Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inédit. Née par Ville Mohamed Ali en 1954 dans la ville de Junagar en Inde, elle est issue de l'une des familles royales désormais, disparue celle des Nawab de Junagar. Grande famille qui régnait dans l'état princier du Junagar et qui a disparu lors de la partition de l'Inde en 1947. Lorsque l'Inde britannique a été divisée en deux états donnant naissance à l'Inde et au Pakistan. Elle est l'enfant unique de la noble famille des Gujarati patentes. Alors on se doute bien qu'avec un tel pédigré, c'est un grand destin qui l'attend. Et c'est peu de le dire. Pour commencer, et chose assez rare, elle était un peu l'enfant miracle. Puisque ses parents l'ont eu alors qu'ils étaient mariés depuis 14 ans. Malheureusement, elle perd son père alors qu'elle a seulement 10 ans. Mais ça n'empêchera pas Parvin de suivre une brillante scolarité puisqu'elle sera diplômée d'un baccalauréat en littérature anglaise. Mais ce qui frappe le plus, au-delà de son intelligence, c'est sa grande beauté. Alors c'est tout naturellement qu'elle est repérée et qu'elle commence une carrière de mannequin en 1972. Et moins d'un an après ses débuts, elle est remarquée par l'industrie du cinéma. Et c'est en 1973 qu'elle tourne son premier film, Charitra, où elle donne la réplique au célèbre lanceur de criquette Salim Durrani. Le film est un échec retentissant, mais qu'importe, Parvin se démarque par sa beauté et son charisme. Alors, inévitablement, les propositions de rôle se bousculent. Et dès l'année suivante, en 1974, elle apparaît dans un film qui cette fois sera un succès, Mashbourg. Et elle va enchaîner les rôles marquant ainsi le cinéma bollywoodien. Yéna Zdikian de Vinod Pandey, Anita dans D-Wear ou encore Sunita dans Shan. Elle joue dans d'innombrables films et ce n'est pas son jeu d'actrice qui va marquer les esprits. Non, elle représente un nouvel archétype, celui de l'héroïne glamour très occidentalisée dans le cinéma indien. Alors que les autres actrices bollywoodiennes de sa génération sont parées des traditionnelles tenues indiennes, Parvin est toujours vêtue de tenue occidentale. Elle aura ainsi plus de liberté quant au rôle qu'elle interprétera, comparé en tout cas à ses consoeurs qui seront cantonnés à des rôles clichés dans une industrie dirigée par des hommes et considérée à l'époque comme misogyne. Elle est loin des rôles typiques de l'époque de Bharatya Nari et de Gaon Kigori. Elle a un accent anglicisé et un certain sens de la mode. Le célèbre styliste Mani Malhotra dira d'elle. Elle a introduit le minimalisme dans la mode. Elle a toujours été impeccable. Elle n'en fait jamais trop. Et c'est sans surprise que Parvin accède au rang de superstar en Inde aux côtés d'autres actrices glamour telles que Emma Malini, Rekha Zinat, Rina Roy et j'en passe. Et elle est même la première star bollywoodienne à faire la couverture du célèbre Time Magazine. Sa féminité et son aura sont tellement exacerbées qu'il est difficile de lui trouver des partenaires masculins à la hauteur. Alors, elle aura souvent comme partenaire les plus grands du cinéma indien, à l'instar du grand Amitabh Bashan avec lequel elle partagera l'affiche huit fois. Côté cœur, Parvin a eu plusieurs relations longues, mais qui se sont à chaque fois soldées par des échecs. Elle est restée 4 ans avec un acteur, chanteur et réalisateur indien très connu, Danny De Jongpa. Elle a également côtoyé le célèbre acteur Kabir Bedi, mais aussi Maesh Bhatt, producteur et scénariste, qui fera d'ailleurs un film autobiographique sur sa relation avec Parvin en 1982. Mais alors, vous vous demandez sans doute ce que cette star du cinéma bollywoodien vient faire sur notre chaîne. Et bien si Parvin a connu une incroyable carrière cinématographique, elle va connaître une fin des plus tragiques. Et pour mieux comprendre, il faut remonter à l'année 1979. Parvin revient d'Italie et vient de se séparer de Kabir Bedi lorsqu'elle tombe amoureuse de Maesh Bhatt. Le producteur n'a pas hésité à quitter sa femme, Lauren Bright, ainsi que sa fille, pour se mettre en ménage avec Parvin dont il est follement tombé amoureux. Parvin continue alors son ascension, rien ne l'arrête, mais Maesh va être témoin de ce qui sera le début de la chute de sa chère et tendre. Alors qu'il rentre du travail, il tombe sur la mère de Parvin. La pauvre est inquiète, elle lui dit, va voir ce qu'il se passe avec Parvin. Il s'avance et il aperçoit Parvin, vêtue du costume de l'un de ses films, elle est assise recroquevillée sur elle-même dans la cuisine, toutes lumières éteintes. Elle lui fait signe de sterre et elle lui murmure à l'oreille, ne parle pas, la pièce est sur écoute, on veut du mal. Et la mère de Parvin avouera plus tard à Maesh que ce n'est pas la première fois que sa fille est sujette à ce genre d'épisode. Une autre fois, elle entend des tic-tac alors qu'elle est avec Maesh. Elle pense qu'on a tantôt piégé la climatisation, tantôt la voiture, etc. Les producteurs des films qu'elle est en train de tourner prennent peur, se demandent comment va se passer la promotion, essayent de la convaincre de faire une thérapie par électrochoc. Heureusement, Maesh les en empêche et pour se venger, on collera à Maesh une étiquette de profiteur dans les coulisses du showbiz bollywoodien, laissant entraîner la rumeur qu'il profiterait de Parvin et qu'il ne serait intéressé que par son argent. Mais Parvin sombre toujours plus. Voilà qu'elle oblige maintenant son compagnon à goûter ses plats avant elle pour vérifier si quelque chose a été glissé dedans. Il faut alors cacher toute l'étendue du problème au monde entier. Maesh appelle à la rescousse Kabir Bedi pour l'informer de son état. Il sent qu'il le savait déjà et qu'il a probablement lui aussi été témoin de l'état de la jeune femme. Et pour l'isoler dans ses moments les plus sombres, ils disent qu'elle a la jaunisse. Parvin, elle, persuadée d'être tout à fait normale, refuse l'aide qu'on lui propose. Et dans une dernière tentative désespérée, Maesh quitte le pays avec Parvin. Le couple emménage dans un endroit paisible et isolé à Bangalore. Maesh pense que sans stress Parvin allait retrouver un certain équilibre, mais non. Et quelques temps plus tard, sur les conseils du mentor et philosophe de Parvin, un certain Yuji Krishnamurti, Convaincu que Maesh, bien malgré lui, ne fait qu'aggraver l'état de Parvin. Yuji lui a dit Alors désespérée, Maesh quitte Parvin, puis retourne vivre avec son ex-femme et sa fille. Ce sera alors au tour de Yuji Krishnamurti d'écrire à Maesh. Et il lui dira à quel point il se sent impuissant. Il dira, je devrais la laisser à son destin inévitable qu'est la folie. Ce qu'il fera d'ailleurs quelques années plus tard. Et la conséquence, c'est qu'en 1983, alors que cela fait dix ans que Parvin cartonne, qu'elle enchaîne les rôles et qu'elle est l'une des actrices les mieux payées de son époque, et alors que certains de ses films sont encore en post-production, elle va disparaître des écrans radars, s'éloignant volontairement du showbiz, personne ne sait où elle est, et cette disparition mystérieuse va donner lieu à d'exubérantes rumeurs. En réalité, Parvin a quitté l'Inde, elle a voyagé à travers le monde, entrepris également un voyage spirituel, suivant les enseignements de son ami et philosophe, le célèbre Yuji Krishnamurti, dont je vous parlais un peu plus tôt. Attirée par les Etats-Unis, elle passe beaucoup de temps en Californie, ainsi qu'à Houston. Elle devient décoratrice d'intérieur, s'intéresse à la musique, au piano, à la littérature, aux droits de l'homme, à la politique, à la photographie, à l'archéologie, etc. Et c'est en 1984 que ses problèmes personnels vont être exposés aux yeux du monde, lorsqu'elle dut être arrêtée à l'aéroport JF Kennedy, après avoir refusé de montrer ses papiers et fait une esclandre. Incontrôlable et irraisonnable à l'aéroport, elle sera alors conduite dans un établissement spécialisé et avertie. Le consul général de l'Inde viendra lui rendre visite en personne, de par son statut de superstar, et il dira avoir discuté avec une Parvin qui avait l'air tout à fait normale. Parvin sortira rapidement de l'établissement et ne fit plus parler d'elle jusqu'en 1989, lorsqu'elle retourne vivre en Inde. Elle est alors méconnaissable, elle a pris beaucoup de poids, il se murmure qu'elle est troublée, mentalement, mais Parvin rejette ça avec force. Elle dit que les puissants de l'industrie du cinéma ont colporté des rumeurs à son encontre pour nuire à son image, et que c'est une cabale pour la discréditer. Un de ses amants en rajoutera une couche, la diffamant et l'humiliant en public. Elle reverra Mahesh, il était prêt à revenir avec elle, persuadé de l'avoir laissé entre bonnes mains avec Yuji Krishnamurti, qui était pour lui la voix de la raison, que Parvin refusait d'entendre. Elle dira finalement à Mahesh, un soir, alors qu'ils étaient sur le point de faire l'amour, « C'est moi ou Yuji, tu dois choisir. » Mahesh a alors compris, compris qu'elle se refusait à toute aide, il n'a rien dit, ils ont simplement échangé un regard, elle a compris, une larme a coulé sur sa joue, Mahesh s'est habillée en silence, est sortie, Parvin lui a couru après, nu, en criant son nom, mais il est parti sans se retourner. Inévitablement, Parvin va devenir de plus en plus méfiante, elle va s'éloigner de ses proches, y compris de sa famille, il paraît alors clair que la jeune femme est mal en point, on la dit schizophrénique paranoïde, c'est un trouble qui apparaît généralement à l'âge adulte, et qui ne disparaît dans la plupart des cas, jamais, les concernés souffrent d'hallucinations, ont des idées délirantes, entendent des voix, et vont jusqu'à s'isoler socialement. Et c'est donc ce qui semble arriver à Parvin, en tout cas c'est ce qu'elle fait. Parvin a alors commencé à accuser tout le monde, et n'importe qui d'essayer de l'éliminer, Bill Clinton, Al Gore, le gouvernement français, le gouvernement britannique, ou encore Robert Redford et j'en passe, la liste est longue, allant même déposer des actions en justice complètement loufoques, auxquelles d'ailleurs aucun juge ne donnera suite. Elle s'adressera alors aux journalistes de diverses presses, qui lui demanderont d'apporter des preuves de ce qu'elle avance, et comme preuve, elle présentera un simple bloc-notes rempli de gris-boogie. Elle apparaîtra régulièrement dans les médias, pour faire des déclarations aberrantes et embarrassantes, comme cette fois, en 1989, dans une revue consacrée au cinéma, où elle accusera Amitabh Bachan, la superstar, d'être en réalité un super gangster, qui l'aurait retenu sur une île, et qui aurait placé un émetteur sous son oreille. Une autre fois, elle dira même que son maquillage et ses parfums ont été trafiqués pour lui nuire, de sorte à ce que sa peau se décolle. Elle va accuser l'acteur Sanjay Dutt, de la série d'incidents de 1993, qui a eu lieu à Delhi, elle a encore une fois déposé une plainte contre lui. Et elle vit alors recluse, dans son penthouse de Mumbai, et quand les journalistes lui rendaient visite pour l'interviewer, elle avait des comportements toujours plus bizarres. Elle leur demandait par exemple de goûter à sa nourriture, ainsi qu'à son eau, pour être sûre qu'il ne soit pas empoisonné. Et c'est comme ça que les années vont passer, et que Parvin va vivre. Elle n'aura que peu de contact avec l'extérieur, et les rares personnes qui l'appelaient avaient affaire à quelqu'un d'extrêmement méfiant. Elle prévenait toujours ses interlocuteurs qu'elle enregistrait les appels. Elle notait également par écrit chacune de ses pensées, ce qu'elle faisait, où elle allait, et par chance, Marvin ne manquait de rien sur le plan matériel. Elle avait par le passé effectué des placements financiers solides, alors même si elle vivait dans la plus grande solitude, et qu'elle ne travaillait pas, elle était à l'abri du besoin. Et c'est ainsi que les années vont passer, jusqu'au 22 janvier 2005, lorsque la concierge de son immeuble constate que Parvin n'a pas récupéré sur le pas de sa porte le lait et les journaux qui lui avaient été livrés ces trois derniers jours. Elle a alors appelé la sécurité, des officiers se sont rendus sur les lieux, ont tambouriné à la porte, mais rien. Et lorsqu'ils ont pénétré les lieux, Parvin était là, elle gisait sans vie sur son lit. Et alors que le grand public n'avait plus de ses nouvelles depuis des années, il a pu découvrir dans les diverses unes des journaux du pays dans quelles conditions misérables l'ex-sex-symbole du cinéma bollywoodien s'en est étalé. Elle avait un pansement au pied gauche qui protégeait la gangrène qu'elle avait au pied, l'une des conséquences de son diabète. On suppose qu'elle ne pouvait plus marcher, se déplaçant ainsi en fauteuil roulant dans son appartement. Son appartement était en désordre, avec des vêtements éparpillés, de vieux journaux, des médicaments, des peintures. Et j'en passe. Mais ce qui va le plus choquer le public, c'est qu'après examen, il a été constaté que Parvin est morte de faim. Il n'y avait pas l'ombre d'un aliment dans son estomac, elle n'a donc volontairement rien mangé pendant plusieurs jours. Et le pays est sous le choc. Rien ne prédestinait cette grande actrice à un destin aussi funeste. Les images d'elle, lorsqu'elle a été retrouvée, ont fait le tour du pays. Elles sont si dures d'ailleurs que nous avons fait le choix de ne pas vous les montrer. Son ancien compagnon, Maesh Bhatt, a dit « Pour moi, elle s'en est allée deux fois. » La première fois lorsqu'elle a assombré, mentalement, et la deuxième fois, maintenant. Et comme souvent, lorsqu'il est question d'argent, les proches de Parvin se sont disputés comme des charognards son héritage. Des membres de sa famille, pourtant très éloignés, se sont manifestés pour avoir eux aussi leur part du gâteau. Après tout, qui ne tente rien n'a rien, mais fort heureusement, ils n'ont rien eu. 30% ont été versés à des œuvres de charité et 70% ont été placés en fiducie pour venir en aide aux plus démunis membres de sa grande famille, la famille Babi. Voilà ce qu'il est advenu de Parvin Babi, le célèbre sex-symbole bollywoodien qui restera à jamais une légende dans son pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Merci pour ceux qui nous ont suivis sur Insta, ça nous fait plaisir. Lila X Lilia, merci à ceux qui nous aident en allant sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une autre triste histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !